Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Dans le dernier épisode de cette série, on avait répondu à la question « Qu'est-ce que c'est l'état sauvage ? » et on avait vu que les idées qu'on se fait usuellement de la nature ou de l'état sauvage sont encore largement héritées d'une vision essentielliste du monde, selon laquelle il y aurait d'un côté un état naturel ou sauvage qui serait l'état par défaut du vivant, comme si les animaux non humains aspiraient par essence à la condition sauvage, et de l'autre côté, il y aurait l'humanité qui disposerait de quelque chose en plus, un propre de l'homme introuvable, et qui devait se penser par opposition à cet ordre naturel du vivant, comme s'il existait une hiérarchie naturelle dans le vivant dont on serait au sommet et qui impliquait de penser que la fonction de l'écosystème serait de servir exclusivement notre propre intérêt. J'avais expliqué qu'en fait, la modification d'un environnement par les espèces qu'il peuple fait partie intégrante de ce que ce serait l'ordre naturel des choses si on suppose qu'il en existe un. Lorsqu'un humain construit une voiture ou lorsqu'un castor construit un barrage, il n'y a pas à y voir deux actions d'une nature différente. Il s'agit en fait d'un même mouvement de modification de son environnement par une espèce, qui est simplement beaucoup plus complexe chez l'être humain que chez toute autre espèce. De ce point de vue, l'activité humaine fait en réalité partie intégrante de ce qui se passe dans la nature. Il n'y a pas lieu de penser que l'activité humaine serait dissociée de l'histoire naturelle. Pour autant, on avait vu qu'il y a bien une histoire humaine qui se distingue de l'histoire naturelle sous de nombreux aspects. Donc il faut bien formuler un critère qui permette de penser ce qui différencie notre espèce de toutes les autres, malgré le fait qu'il n'existe pas réellement de propre de l'homme qui permettrait de justifier une frontière infranchissable entre nous et le reste du vivant. C'est la raison pour laquelle je l'avais présenté dans l'épisode 7 le concept de civilisation comme moyen de distinguer non pas une nature humaine et une nature animale, mais une condition civilisée qui est la nôtre et une condition sauvage qui, en général, est celle des animaux. Il ne s'agit donc pas de penser une différence de nature, mais de penser une différence de contexte. La condition sauvage conditionne les animaux exactement au même titre que la condition civilisée conditionne les humains. Il n'y a donc non pas d'un côté un état qui serait naturel et neutre, et de l'autre un état qui serait artificiel et conditionnant, il y a bien deux états conditionnants dont il s'agit de déterminer la manière dont ils conditionnent les individus. À présent, on va donc pouvoir répondre à une seconde question qui est « Qu'est-ce que c'est la civilisation ? » Et dans cette vidéo, on va voir comment elle se caractérise, quelle est sa place dans l'histoire du vivant, et surtout, quelles implications elle peut avoir sur notre rapport au monde d'aujourd'hui. Alors c'est parti, on envoie l'intro. Pour commencer, on va clarifier les termes. En discutant avec quelques personnes intéressées par le sujet, on a régulièrement eu un désaccord autour de la notion de civilisation. Ça portait sur le fait que j'utilise le terme « civilisation » pour nommer un phénomène que je considère exclusif aux humains, tandis que beaucoup de gens considèrent qu'il est tout à fait légitime de parler de civilisation pour bien d'autres espèces. Alors j'aimerais dire deux choses là-dessus. Premièrement, oui, on peut légitimement parler de civilisation pour d'autres espèces selon la définition qu'on accepte du terme. Mais ici, je fais de la philosophie, et le rôle de la philosophie, c'est notamment de redéfinir la signification des termes ou de proposer des nouveaux concepts. Donc je propose une redéfinition du terme « civilisation » pour qu'il permette d'exprimer un phénomène spécifique à l'humain. Ça veut pas dire qu'à partir de maintenant, la seule vraie définition de civilisation, c'est celle que je lui donne. C'est juste que dans le cadre de ce que moi j'explique, quand je parle de civilisation, il faut comprendre que ce que ça désigne, c'est un phénomène qui est spécifique à l'humanité et qui nous distingue des autres animaux. Au-delà de ça, si vous voulez parler de civilisation pour des singes ou des fourmis, il n'y a aucun problème, dès lors qu'on est d'accord que ce que vous appelez civilisation dans cet usage, c'est pas la même chose que ce que moi j'appelle civilisation dans cette vidéo. Et deuxièmement, je rappelle qu'une définition de dictionnaire, ça a une vocation descriptive et non pas prescriptive. Ça sert à rien de me citer la définition Larousse pour me prouver que j'ai tort et que la civilisation, c'est pas ce que je dis ce qu'elle est. Le langage, c'est conventionnel. Ce qui importe, c'est qu'on soit d'accord sur la signification qu'on donne aux termes. Si je vous dis, j'ai vu le dernier épisode de Rick et Morty, il est mortel, vous comprenez bien que c'est complètement con de me citer Larousse pour me dire que mortel, ça désigne quelque chose qui est propre à causer la mort. Évidemment que les définitions de dictionnaire ne sont pas là pour légiférer sur ce que signifie un mot. Elles servent juste à indiquer une définition usuelle. Donc ça sert à rien de débattre sur ce que civilisation signifie vraiment. Un mot, ça signifie ce sur quoi on s'accorde qu'il signifie. Je définis mes termes pour qu'on soit d'accord que quand je dis civilisation, je parle d'un phénomène bien précis, mais ça n'a pas vocation à être une définition universellement valide. J'avertis juste que dans mes vidéos, c'est cette définition-là que j'utilise. Donc c'est inutile de me reprocher de ne pas voir la bonne définition de civilisation, ou de chercher à en attribuer le monopole aux humains. Là, je vous propose une redéfinition de ce terme. Quand je dis civilisation, je parle d'un phénomène particulier qui ne s'observe pas chez les autres animaux. Ça ne veut pas dire qu'il y a chez les animaux aucun symptôme qui ne ressemble à ceux de la civilisation. Juste que ce qu'on observe chez eux, ça n'est pas ce que j'appelle ici le phénomène de civilisation, et on va voir pourquoi. Alors du coup, qu'est-ce que j'appelle la civilisation ? J'en avais présenté une définition dans l'épisode sur la différence homme-animal, dans lequel j'expliquais que ce que j'appelle la civilisation, c'est un phénomène qui a émergé chez les hominidés au cours de l'histoire naturelle. J'en avais fait une description phénoménologique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un point de départ précis. C'est à partir d'une accumulation de symptômes qu'on peut dire qu'il y a un phénomène de civilisation. De la même manière que si j'empile des grains de riz un par un, au bout d'un moment je vais pouvoir dire que j'ai un tas de riz, mais c'est impossible de dire à partir de combien de grains de riz précisément j'ai obtenu un tas. J'avais expliqué que les premiers symptômes de ce phénomène remontent à l'apparition des hominidés, qu'on distingue notamment par leur capacité à fabriquer des outils complexes, comme des lances ou des pierres taillées. À ce moment de l'histoire, on ne sait pas trop si on peut parler de civilisation ou pas, mais par la suite ces hominidés se sont mis à maîtriser le feu, à construire des abris, à porter des peaux de bêtes, en bref à modifier constamment leur pratique et leur mode de vie au fil d'une maîtrise plus complexe de leur environnement. Ce phénomène qui a commencé à apparaître il y a environ 2,8 millions d'années n'a pas concerné une seule espèce, mais bien un genre entier, celui des hominidés, qui a compté plusieurs espèces qui ont cohabité dans l'histoire. On en avait cité les plus récentes qui sont Homo erectus, disparus il y a 50 000 ans, Homo neandertalensis, disparus il y a environ 25 000 ans, et Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, dont on date l'apparition à environ 100 000 ans, et donc qui a cohabité avec au moins une autre espèce d'hominidés pendant les trois quarts de son existence. J'avais insisté sur le fait que, du coup, le phénomène des civilisations n'était pas propre à notre espèce, puisqu'il concernait au moins trois espèces. Simplement, la nôtre est la seule qui a survécu à la sélection naturelle, les deux autres se sont éteintes sous l'effet de notre concurrence. Ça aurait pu se passer autrement, mais ça s'est passé comme ça. De là, il y a deux questions à poser sur la table. 1. Pourquoi ce phénomène est apparu chez les hominidés ? 2. Pourquoi aucune autre espèce n'a développé ce phénomène à d'autres occasions ? Pour la première question, comme je l'avais expliqué, c'est dû au fait que pour émerger, il faut que tout un tas de conditions soient réunies. Je vais en citer trois exemples, mais la liste n'est probablement pas exhaustive. Premièrement, un environnement qui permette la maîtrise de certains outils importants, par exemple le feu. Parce que même si on suppose que les dauphins, par exemple, aient la capacité d'interpréter le monde exactement comme nous on le fait, il reste que comme ils vivent dans l'eau, ça empêche forcément de maîtriser le feu. Or, c'est très probable que ce genre d'étape soit indispensable à la continuité du phénomène de civilisation. Deuxièmement, une morphologie adaptée, par exemple des mains. Parce que même si le corbeau de Calédonie est capable de fabriquer des outils et transmettre un savoir-faire de leur conception qui se perfectionne au fil des générations, il reste qu'un oiseau est forcément limité par sa morphologie dans ce qui lui est possible de faire en termes de maîtrise d'outils. On imagine mal un corbeau parvenir à maîtriser la métallurgie un jour, par exemple. Donc là aussi, l'espèce arrive forcément à une impasse qui va bloquer le phénomène un jour. Troisièmement, une recette assez précise de compétences cognitives. Alors là, c'est impossible de dire précisément quelle recette est la bonne, car on en sait encore trop peu en sciences cognitives. On constate que celle dont ont disposé les homilidés permet ce phénomène, mais c'est impossible de savoir si d'autres recettes, même très différentes, peuvent le permettre également. Toujours est-il que sans certaines capacités cognitives, on arriverait probablement aussi à une impasse. Par exemple, une espèce qui aurait exactement le même milieu, la même morphologie et les mêmes capacités cognitives que nous, sauf par exemple la capacité de numération, elle arriverait forcément à un point où le phénomène s'enliserait aussi et mettrait fin au processus de civilisation. Pour la seconde question, pourquoi aucune autre espèce ne l'a développée à d'autres occasions, il faut recourir aux lois de la sélection naturelle. Prenons pour exemple un chimpanzé, qui est l'espèce la plus proche de la nôtre, dont on peut supposer qu'elle ou son ancêtre aurait pu également développer ce phénomène de civilisation. Pourquoi ça n'a pas été le cas, alors qu'elle disposait à peu de choses près des mêmes atouts que les homilidés ? Eh bien tout simplement parce que les homilidés ont été les premiers à développer ce phénomène. En science de l'environnement, on parle de niche écologique pour désigner la place que prend une espèce dans un ensemble complexe d'interactions qu'elle a avec son environnement. Ça comprend évidemment le milieu, le climat, la topologie du terrain et tout ce qui relève globalement de la géographie, mais aussi le jeu de prédation, de concurrence et de coopération entre toutes les espèces avec lesquelles elle a un rapport direct ou indirect. C'est ce qui fait que si vous relâchez une espèce dans un environnement nouveau où elle n'a pas de niche écologique, il y a en résumé trois grands scénarios possibles sur ce qui peut lui arriver. Soit elle ne va pas trouver sa place dans cet environnement et s'éteindre très vite, par exemple s'il y a un prédateur pour lequel elle est une proie particulièrement vulnérable. Soit elle va parvenir à s'y faire une place et se créer une niche, donc s'intégrer à un écosystème qui comptera désormais un nouvel acteur. Soit elle va se révéler redoutablement efficace dans cet environnement et n'avoir aucun prédateur pour lui barrer la route, auquel cas elle va devenir invasive. Elle va proliférer très rapidement sans que sa population ne soit contrôlée par la prédation et risque de dévaliser le milieu de ses ressources, ce qui poussera une grande partie de la biodiversité locale à l'extinction. Et la civilisation justement constitue en sens la création d'une nouvelle niche écologique. Alors que les hominidés étaient à l'origine des grands singes, avec une place élevée dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, mais qui avait aussi pas mal de prédateurs naturels, grâce à leur maîtrise des outils du feu, de la construction ou encore de techniques de chasse, ils se sont hissés à une autre place dans l'écosystème, dans une niche qui était encore vacante et dont vous avez sûrement déjà remarqué qu'elle s'apparente fortement au scénario des espèces invasibles. Ça, on en reparlera en fin de vidéo. Du coup, ce qu'il se passe, c'est qu'une niche potentielle est restée vacante aussi longtemps que les conditions n'étaient pas réunies pour que le phénomène de civilisation n'émerge chez une espèce. Dès que ce phénomène a émergé chez les hominidés, il aura procuré un avantage sélectif majeur sur toutes les autres espèces et leur a permis de rapidement peupler tout le globe. Or, aussi bien le phénomène de peuplement d'une espèce avantagée sélectivement que le phénomène de civilisation sont extrêmement rapides comparativement au phénomène de l'évolution des espèces. Là où il faudrait au minimum des centaines de milliers d'années pour un chimpanzé ou son ancêtre pour que son évolution converge éventuellement vers le phénomène de civilisation, quelques millénaires suffisent amplement à des hominidés équipés d'outils perfectionnés et habillés de toute bête pour s'implanter dans tous les écosystèmes du monde. Ce qui fait que la convergence évolutive de toute autre espèce est désormais bloquée. Alors que lorsque la niche écologique était libre, le phénomène de civilisation est un avantage sélectif absolument majeur qui va radicalement favoriser l'implantation d'une espèce, si cette niche est déjà occupée, toute autre espèce qui déclarait ce phénomène par la suite se retrouverait en concurrence face à une autre espèce déjà bien plus efficace qu'elle dans cette même niche et elle serait alors immédiatement éliminée. Voilà pourquoi ce phénomène, une fois émergé chez les hominidés, n'a pu émerger chez aucune autre espèce. L'acquérir plus tard, c'est l'acquérir trop tard. D'ailleurs, pour autant qu'on sache, c'est peut-être arrivé anecdotiquement au cours des 2,8 millions d'années de l'histoire des hominidés. Seulement si c'est le cas, la durée de vie de l'espèce en question aura été tellement brève que c'est virtuellement impossible d'en retrouver la trace et donc on ne le saura probablement jamais. Donc il n'y a besoin d'aucune explication super naturelle pour expliquer que seuls les hominidés et bénéficier de cet avantage majeur. Les lois naturelles de l'évolution suffisent amplement à l'expliquer. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement ce phénomène de civilisation et comment il se caractérise ? A ma connaissance, il n'existe actuellement aucune définition académique de ce phénomène telle que je le décris ici. C'est justement une contribution que j'essaye d'apporter en philosophie, alors je vais vous donner ma propre définition, mais elle est encore à l'état d'ébauche, donc elle pourra éventuellement être révisée à l'avenir. Ma définition du phénomène de civilisation, c'est donc un enrichissement transversal, illimité et auto-alimenté de la maîtrise technique dans toutes les disciplines et pratiques de l'espèce concernée. C'est sans doute un peu confus dit comme ça, alors je vais détailler. Le phénomène consiste en un enrichissement au sens où il permet une meilleure maîtrise des différentes disciplines. C'est ce qui fait que construire une voiture, c'est un accomplissement plus complexe que de construire un barrage ou un nid. C'est une capacité qui résulte de l'enrichissement de la maîtrise technique. Il est transversal parce que cet enrichissement traverse les champs de compétences. Lorsque les hominidés apprennent à maîtriser le feu, l'enrichissement ne se limite pas à en faire des grands singes avec un outil de puce à leur ceinture. Il va aussi enrichir d'autres disciplines déjà existantes, comme leur alimentation, leur sécurité ou leur capacité à résister au froid, voire parfois en créer de nouvelles comme par la suite la métallurgie. On avait vu que chez d'autres animaux qui maîtrisent certains outils, comme le corbeau de Calédonie, cette transversalité est inexistante ou fortement limitée. Il est illimité parce qu'il n'a pas de fin, sauf à supposer qu'une maîtrise totale de tout ce qu'il y a à maîtriser soit possible et qu'un jour on parvienne à tout connaître du réel à la perfection, ce qui est peu probable. Là aussi, on avait vu que même si on supposait qu'il existe une espèce identique à la nôtre en tout point sauf sur une seule capacité comme la numération, il arriverait probablement un moment où l'enrichissement de la maîtrise technique serait interrompu parce qu'aller plus loin nécessiterait par exemple une maîtrise des maths dont l'espèce serait incapable. Il y aurait donc chez cette espèce une limite au phénomène qui ferait que le processus de civilisation s'interromprait lorsqu'elle serait atteinte. Et dès lors, ce ne serait pas exactement un phénomène de civilisation tel que je viens de le définir. En passant, rien dit évidemment qu'on n'atteindra pas un jour une telle limite à l'enrichissement de notre maîtrise technique. Mais tant que ce n'est pas le cas, on peut supposer qu'il est illimité parce que tout indique qu'il l'est. Et aussi, cette limite n'est pas forcément physiologique, contextuelle ou cognitive, elle peut être tout simplement culturelle. Par exemple, dans le cas d'une société parfaitement traditionnaliste qui reproduirait ses pratiques à l'identique de génération en génération indéfiniment et qui donc interromprait le processus d'enrichissement de la maîtrise technique pour aucune autre raison qu'une composante purement culturelle. Et pour finir, ce phénomène est auto-alimenté au sens où un enrichissement de la maîtrise dans une discipline va alimenter l'enrichissement d'autres disciplines qui vont à leur tour alimenter d'autres disciplines. On a donc une sorte d'effet de production surnuméraire, un peu comme dans ce mythe de l'énergie libre qui voudrait qu'il puisse exister un moteur qui produise plus d'énergie que ce qui lui est donné au départ. Spoiler, ça, ça fonctionne pas. Oui, peu importe le nombre de vidéos Facebook qui affirment le contraire, les lois de la physique font qu'un moteur ne peut pas produire plus d'énergie que celle qui l'alimente. Donc désolé, mais on vous a menti, ces vidéos sont toutes truquées. Ah, et aussi, le Père Noël n'existe pas. Ça non plus, c'est pas vrai. Donc en physique, la production surnuméraire, ça n'existe pas. Mais de fait, en termes d'enrichissement culturel, ça semble être possible. Une découverte dans un champ permet souvent des percées dans plusieurs autres champs qui vont à leur tour produire des percées dans plusieurs autres champs, etc, etc. Ce qui fait qu'une percée dans une discipline produit toujours plus en termes d'enrichissement de la maîtrise technique générale que ce qu'elle ne produit pour la seule discipline concernée. Ça aussi, c'est spécifique au phénomène de civilisation. On avait vu que dans le cas des corbeaux de Nouvelle-Calédonie, il y a bien un progrès de la maîtrise d'un outil particulier qui est perfectionné au fil du temps et dont le savoir-faire est transmis entre les générations. Mais ce progrès n'entraîne pas d'autres percées dans d'autres disciplines. Par exemple, les corbeaux de Calédonie se sont permis à construire des nids plus complexes qui leur auraient ensuite permis d'inventer des pièges pour leur proie, qui auraient exigé une meilleure maîtrise de la communication, qui auraient elles-mêmes appelé à une meilleure organisation sociale, etc, etc. Chez les corbeaux de Calédonie, cet enrichissement est contenu à une discipline, tandis que chez l'humain, elle déborde de tous les champs disciplinaires et met en œuvre un enrichissement de tout un tas d'autres disciplines, un peu comme dans une réaction nucléaire où la fission d'un atome va entraîner en cascade la fission de plusieurs autres atomes. Ce phénomène va donc transformer, diversifier, spécialiser, multiplier les disciplines continuément au fil du temps et d'une manière qui semble être exponentielle. On peut prendre n'importe quel champ disciplinaire à n'importe quel moment de l'histoire et en faire l'épistémologie, c'est-à-dire retracer l'histoire de la discipline en question, pour voir en quoi elle a été enrichie par des progrès dans des disciplines parfois sans aucun rapport les unes avec les autres. La liste d'exemples qu'on pourrait citer est virtuellement illimitée, mais je vais en citer un, un petit peu arbitrairement, que je trouve très explicite à ce sujet. On retient souvent du Moyen-Âge que c'était une période de néant intellectuel, du fait que pendant plusieurs siècles, la société est restée comme figée dans le temps. En réalité, ça n'existe pas dans l'histoire une période où les gens arrêtent de penser. Donc le Moyen-Âge était une période extrêmement riche en débats intellectuels de toutes sortes, comme toute période de l'histoire. Seulement tout ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler la recherche avait été à l'époque accaparé par un dogme platonicien de la religion chrétienne selon lequel la vertu de l'homme consistait à se détourner des préoccupations terrestres ou matérielles pour s'accomplir dans la contemplation céleste ou spirituelle. Ce qui a fait que toute la force de réflexion de l'époque a été intégralement mise au service de la théologie, discipline qui a démontré à l'occasion être d'une inutilité complète en termes d'enrichissement de maîtrise technique. Et donc c'est pas qu'on a passé plusieurs siècles à ne pas réfléchir du tout. Mais plutôt qu'on a passé plusieurs siècles à débattre de ce qu'on a appelé rétrospectivement le sexe des anges. Et peu importe les découvertes incroyables qu'on a pu éventuellement faire dans ce domaine à cette occasion, ça a eu concrètement aucune incidence de nature à enrichir d'autres champs de discipline, sauf en architecture éventuellement mais uniquement à des fins religieuses là aussi. C'est ce qui fait qu'on a hérité de cette période de magnifiques cathédrales dédiées à la contemplation du Jésus mais d'absolument rien qui ait inspiré une meilleure maîtrise dans n'importe quel domaine. On a en passant notre exemple du fait qu'une composante purement culturelle peut suffire à bloquer tout le processus de civilisation. Heureusement, ça a été que passager parce que pendant que l'Occident débattait de si Jésus faisait caca ou pas, l'Orient, lui, il était en plein âge d'or et sa culture rayonnait au gré des échanges commerciaux. A cette occasion, les Occidentaux ont redécouvert partiellement l'œuvre d'Aristote au XIIe siècle. Aristote qui, contrairement à Platon, considérait que l'âme et la matière formaient un tout et donc que les préoccupations de nature matérielle pouvaient être tout aussi vertueuses que les préoccupations spirituelles. Cette redécouverte inspira profondément les théologiens de l'époque, dont un certain Thomas d'Aquin qui sera plus tard sanctifié. Il reformule l'interprétation de la doctrine chrétienne sur une lecture non plus platonicienne mais aristotélicienne au travers de ce qu'on appellera le thomisme. Un peu plus tard, au XVIe siècle, face à la montée du protestantisme luthérien, l'Église catholique adopte un retour au thomisme, probablement sous la pression grandissante d'un besoin de libérer la maîtrise technique que le dogmatisme catholique platonicien entravait déjà depuis des siècles. Et dès lors, tout un tas d'auteurs se trouveront inspirés pour s'engouffrer dans la brèche et permettre de relancer la maîtrise technique dans différents domaines. C'est la période qu'on appelle aujourd'hui de la Renaissance et qui verra apparaître un certain René Descartes dont on avait parlé dans une vidéo au premier chapitre. Descartes, qui cherchait probablement à permettre des progrès en médecine notamment, a proposé la thèse du dualisme des substances, selon laquelle il existerait une substance spirituelle qui relève de Dieu et une substance matérielle qui serait sa création à notre service. Dès lors, ce serait plus forcément interdit de s'intéresser à l'anatomie, notamment par la dissection qui était jusqu'alors considérée comme un sacrilège. A partir de là, de nombreux chercheurs et médecins d'une discipline naissante qu'on appelle aujourd'hui la science s'intéresseront donc à l'anatomie, dans des conditions extrêmement critiquables, puisque je rappelle que le dualisme de Descartes l'avait conduit à nier l'âme aux animaux au travers de la théorie de l'animal-machine, parce qu'autrement il arrivait à une impasse théologique et là c'était chaud pour son cul. Suite à ça, Malbranche avait surenchéri en disant que les animaux ne ressentent tout simplement ni affect ni émotions. Donc beaucoup de physiologues de l'époque considéraient que disséquer un chien vivant c'était quelque chose de tout à fait normal et que s'il hurlait à la mort, bah c'était une simple réaction mécanique et ça indiquait absolument pas une souffrance. Grâce à cette période d'expérimentation tout à fait réjouissante, on a pu théoriser le modèle de la circulation sanguine. Il était à l'époque une grande découverte qui a captivé et inspiré beaucoup de monde du fait qu'il existait de tels mécanismes harmonieux et ingénieux dans la création divine. C'est cette inspiration qui donnera naissance au courant de pensée physiocratique au tout début du XIXe siècle, selon lequel les échanges économiques devaient pouvoir se penser sur le même modèle que la théorisation de la circulation sanguine. C'est-à-dire que les échanges économiques répondaient à des lois naturelles et que lorsque l'État intervenait dans ces échanges, il dénaturait leur bon déroulement et ne permettait pas l'accomplissement correct de leur fin, fin qui était forcément bonne puisqu'elle était conforme à l'ordre de la création divine. Ce courant de pensée a ensuite inspiré un certain Adam Smith qui a reformulé et affiné cette même idée dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme classique, qui est grosso modo la même chose, sauf qu'il inclut la production industrielle dans l'équation alors que le physiocratisme considérait que seule l'agriculture était productrice de richesses, et aussi qu'il insiste un peu moins sur le côté mains invisibles du marché. Ça, c'est plutôt les économistes anarcho-libéraux de ce qu'on appelle communément l'école de Chicago qui l'ont remis au goût du jour sans trop la nommer pour donner ce qui constitue grosso modo nos théories économiques modernes. Donc il y aurait certainement beaucoup de choses à redire encore. Bon, encore une fois, ce que j'ai résumé là, c'est juste une lecture de chaînes causales dans l'histoire parmi une infinité de possibles. L'histoire n'est pas du tout aussi linéaire que ça et la causalité n'est jamais aussi directe. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte à chaque étape si on veut être précis. Mais c'est un exemple qui révèle bien le mécanisme à l'œuvre dans ce processus de civilisation. D'un dogme religieux platonicien, on a la redécouverte d'un philosophe antique qui va faire évoluer notre vision des choses. Cette impulsion va permettre l'émergence d'un discours de la méthode cartésien qui appelle à distinguer la religion des sciences. Cette discipline naissante va permettre des découvertes majeures en physiologie, découvertes qui vont à leur tour inspirer l'émergence de théories économiques libérales, etc. L'enrichissement de la connaissance traverse des champs comme la physiologie et l'économie qui n'ont parfois rien à voir entre eux C'est un symptôme de ce phénomène que j'appelle la civilisation et qu'on ne retrouve chez aucune autre espèce que la nôtre. On peut bien sûr observer chez d'autres espèces des symptômes identiques comme la transmission culturelle, la maîtrise d'outils ou encore la médecine. Mais on ne retrouve pas ce phénomène d'ensemble qui produit un accroissement exponentiel du savoir et de la maîtrise de notre environnement chez notre espèce. La principale particularité de ce phénomène c'est bien sûr d'être historicisé. L'état de la civilisation n'est pas du tout le même à différents points dans l'histoire et il est également pluriel. D'un lieu géographique à l'autre et au gré des échanges entre les civilisations, il se développe des cultures différentes qui peuvent converger ou diverger sur différents points. Sur la base d'un procédé d'ailleurs remarquablement analogue à l'évolution des espèces au point qu'on pourrait sans doute théoriser une évolution des idées par la sélection culturelle. Les idées, c'est-à-dire les explications que l'on porte sur le monde, se transforment, s'adaptent, se diversifient, survivent ou s'éteignent au gré de l'histoire relativement à leur efficacité au sens de ce qu'elles sont capables de produire comme succès dans la maîtrise technique y compris dans le champ politique et à leur compatibilité à un environnement culturel. De même que les espèces n'apparaissent pas dans la nature par magie mais évoluent à partir d'autres espèces préexistantes et de même que ces espèces parfois parviennent à s'adapter à un environnement naturel en transformation et parfois n'y parviennent pas et s'éteignent, les idées n'apparaissent pas par magie mais se constituent à partir d'idées préexistantes parfois dans leur continuité parfois en contradiction. Elles s'adaptent à un environnement culturel en constante transformation et parfois n'y parviennent pas et s'éteignent. Il y a donc un milieu culturel qui répond à des lois analogues au milieu naturel dont la métamorphose constante oblige le vivant qui l'habite à s'adapter continuellement y compris dans leur pratique. C'est ce qui permet de distinguer une condition qui serait l'état sauvage et une condition qui serait l'état civilisé qui ne sont pas entièrement distinctes pour autant mais ça on y reviendra un petit peu plus loin. Cette condition civilisée a la particularité d'avoir un développement d'une rapidité fulgurante comparativement à l'évolution biologique des espèces. Elle aussi, elle dispose de grandes herbes dans lesquelles un événement majeur va profondément bouleverser le rapport au monde et les pratiques des humains. Comme je ne suis pas anthropologue, je ne vais pas me risquer à les théoriser formellement. Mais pour clarifier le propos, on peut proposer par exemple la maîtrise des outils des hominidés vers 2,8 millions d'années qui leur a donné un avantage majeur en termes d'efficacité à la chasse et à la protection face aux prédateurs et aux concurrents. La maîtrise du feu entre 800 000 et 400 000 ans avant notre ère qui a complètement bouleversé le mode de vie des hominidés en permettant de mieux résister au froid, de tenir éloigné des prédateurs ou d'être moins en proie aux maladies. Peut-être aussi si on accepte la thèse de Pat Shipman, la domestication du chien par Homo Sapiens, quelque part entre 100 000 et 25 000 ans avant notre ère qui lui aurait permis de prendre un avantage décisif sur Erectus et Néandertalensis jusqu'à les pousser à l'extinction. Mais évidemment, il faudrait aussi citer la sédentarisation quelque part entre 15 000 ans et 10 000 ans avant notre ère qui a totalement bouleversé notre mode de vie une fois de plus avec l'émergence progressive de l'agriculture, de l'élevage organisé, de la maçonnerie mais aussi une profonde réorganisation sociale avec une division marquée des rôles sociaux avec non plus des chasseurs-cueilleurs plus ou moins doués dans une autre discipline comme l'artisanat, le piégeage ou l'éducation mais de véritables corps de métier comme agriculteurs, éleveurs, chasseurs, gouvernants, constructeurs, artisans, autant de rôles sociaux qui émergent dans une niche socio-culturelle à la manière d'espèces qui émergeraient dans des niches écologiques. Mais il y a un autre facteur extrêmement important que l'on peut probablement dater à cette période, c'est l'émergence du concept de loi, non pas simplement de codes sociaux ou de règles tacites pour vivre ensemble. Ça, ça existe chez absolument toutes les espèces sociales. Mais l'institutionnalisation de la loi, donc de la justice, qui va formaliser ses règles et en faire un critère de succès ou d'échec dans ce qu'on pourrait appeler la sélection sociale. Pour tout être humain qui voudrait réussir dans la société à laquelle il appartient, il devient indispensable de respecter la loi, sans quoi il serait marginalisé voire condamné à mort. Et cette institution répond elle aussi à un besoin émergent dans l'histoire de la civilisation, conséquent de la sédentarisation. Comme une ville permet une population plus grande et plus diversifiée que ne permet une tribu, les interactions entre individus sont également plus complexes, dont les conflits plus fréquents et plus variés. Dans une tribu de quelques dizaines de membres, tout le monde se connaît et s'apprécie plus ou moins. Mais dans une ville de plusieurs centaines, voire milliers d'habitants, il est à la fois impossible à chacun de connaître tout le monde et indispensable de pouvoir se faire confiance les uns aux autres. Il devient donc nécessaire de formaliser des règles de sorte à ce que chacun sache quels sont ses droits et ses devoirs en tant que membres de la société et il faut donc institutionnaliser un pouvoir politique même s'il est purement autocratique au départ ainsi qu'une force capable de faire respecter la loi au récalcitrant pour garantir aux citoyens qui respectent la loi qu'ils seront protégés contre les autres en cas de conflit. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle la police mais qui au départ était incarnée par le corps des soldats chargés aussi bien de la protection extérieure qu'intérieure. Et cette loi va avoir un effet particulièrement intéressant qui est de définir les règles qui régissent l'existence d'un être humain donc de redéfinir sa condition. Là où auparavant c'était des règles de survie à l'état sauvage qui définissaient la condition d'un animal qui n'était encore qu'un grand singe c'est à présent des règles formalisées de vie en société qui définissent cette condition et donc conditionnent les individus d'une toute autre manière. Bien sûr la justice à cette époque était encore largement arbitraire et soumise à l'autorité dictatoriale d'un souverain qui était le seul détenteur de la capacité à légiférer c'est-à-dire de formuler la loi. Et ce souverain donc la loi qui promulguait était certainement légitimé par une argumentation naturaliste ou théologique par exemple que la loi est ce qu'elle est parce que c'est conforme à l'ordre naturel et éternel de la création. Mais peu importe la justification de cette loi en réalité elle est toujours de nature conventionnelle et performative. Conventionnelle parce qu'elle est convenue même si c'est par une seule personne il s'agit d'une décision qui est prise et à laquelle adhèrent degré ou de force les sujets du souverain. Ce n'est pas un constat relevant de loi naturelle même si parfois on le justifie comme ça et c'est ce qui fait que d'une civilisation à l'autre ou d'une culture à l'autre cette loi n'est pas la même. Et elle est performative parce que lorsqu'elle est prononcée elle devient vraie. Lorsque le souverain dit voler la poule de son voisin sera puni de coups de fouet ça devient vrai dans les faits. C'est ça qu'on appelle un acte performatif. La loi a donc un pouvoir totalement inédit dans l'histoire du vivant celui de donner à l'humanité la capacité de définir elle-même les règles de sa propre condition. Et peu importe les modalités sous lesquelles ça s'effectue que ce soit purement dictatorial ou parfaitement démocratique c'est déjà une différence capitale probablement la plus importante de toutes entre la condition humaine et la condition animale. Seulement cette nouvelle condition va aussi aller de pair avec son propre écosystème. Si l'humain sédentarisé n'a déjà plus grand chose à craindre de ses prédateurs naturels il devient en revanche son propre prédateur. La menace qui pèse sur votre cité c'est plus tellement un ours qui rôde dans les parages ou l'hiver qui arrive. Ça au pire ça va vous buter quelques péquenots et la cité s'en remettra assez bien. Le vrai danger c'est plutôt la cité voisine qui elle n'est pas forcément d'accord avec votre dieu avec votre mode de vie ou tout simplement le fait que vous ayez toutes ces bonnes ressources abondantes à disposition dont elle aimerait bien profiter à votre place. Le critère de la survie d'une civilisation devient alors sa performance de civilisation elle-même et non plus son adaptabilité à un environnement naturel. Il vous faut être mieux armé mieux protégé plus nombreux plus malin plus avancé technologiquement que le voisin pour vous protéger de lui. Et ce but va se poursuivre selon un mélange différemment dosé de trois modalités qui sont 1. le développement interne donc les ressources en temps argent et compétences qui sont consacrées à ce qu'on va appeler la recherche c'est la solution la plus pacifiste mais elle imite aussi la capacité à progresser rapidement 2. l'échange et la coopération qui accélèrent considérablement le progrès en maîtrise technique mais aussi bien pour vous que pour d'autres civilisations qui pourront un jour se retourner contre vous et 3. la conquête et la guerre qui permettent de s'approprier rapidement les richesses et les compétences de vos concurrents mais qui est aussi une stratégie très coûteuse et risquée notamment parce que vous devenez une menace pour les autres qui pourront alors se liguer contre vous. Ce jeu de développement interne d'alliances et de guerre c'est ce qui constitue l'histoire humaine telle qu'elle est étudiée par les historiens. Cette histoire comme je l'ai dit s'écrit en parallèle de l'histoire naturelle parce qu'elle ne répond plus directement des règles de survie à l'état sauvage mais elle n'en est pas totalement dissociée pour autant parce qu'il s'agit d'une condition civilisée inscrite dans une condition naturelle donc c'est une condition dans une condition et les civilisations restent dépendantes entre autres des ressources naturelles dont elles disposent. Seulement ces ressources sont dans un premier temps abondantes au point qu'on considère qu'elles sont virtuellement illimitées. Ce qui est crucial c'est pas tant la quantité de ressources disponibles mais plutôt la capacité à exploiter ces ressources efficacement. C'est ce qui fait que pendant une grande partie de notre histoire la civilisation s'est construite sur le modèle d'une antiphysis c'est-à-dire par opposition à la nature. On considérait que la grandeur d'une civilisation s'observait par sa capacité à dominer et exploiter la nature et ses ressources. C'est une vision qu'on retrouve entre les lignes de la quasi-totalité de l'histoire de toutes les civilisations qu'on va appeler progressistes par opposition à traditionnalistes. Par exemple l'Empire romain s'était fait une fierté d'utiliser les plus féroces prédateurs dans les arènes de cirque dans le but assumé de faire la démonstration de la supériorité de la civilisation romaine sur la nature en relayant ce qui autrefois étaient nos prédateurs les plus terrifiants au rang de simples objets de divertissement pour leur peuple. Ces idées selon lesquelles la civilisation se serait construite par opposition à la nature qu'elle avait pour vocation de la dominer et en exploiter les ressources qu'on supposait illimiter et qu'une civilisation glorieuse déterminée par sa capacité à mieux exploiter ses ressources que les civilisations concurrentes se sont maintenues en toile de fond de notre histoire humaine jusqu'à atteindre son apogée avec l'industrialisation où la révolution technologique a permis de démultiplier notre capacité à exploiter et consommer les ressources naturelles. On a communément tendance à imputer cette dérive au capitalisme et c'est vrai que le capitalisme participe copieusement à cette logique-là et que ça doit être critiqué parce que c'est une aberration. Mais quand même il a bon dos le capitalisme aussi parce que le marxisme et par la suite le communisme étaient tout autant investis dans cette obsession de l'exploitation des ressources naturelles. Ce qui différencie le communisme du capitalisme dans cette perspective-là c'est pas que l'un cherchait à exploiter les ressources sans limite et que l'autre visait une production et une consommation responsables. L'un comme l'autre visait bien une exploitation rapide et sans limite des ressources. Simplement le capitalisme considérait que le libre marché et le principe de concurrence était le moyen le plus efficace d'y parvenir. Le communisme considérait que la centralisation de la production et la suppression de tous les intermédiaires parasites donc les entrepreneurs qui prendraient leur part de bénéfice tout au long de la chaîne de production était un moyen plus efficace d'y parvenir. Or à force de s'obstiner à parvenir à exploiter et consommer les ressources le plus rapidement possible et bien on est parvenu à les consommer et à les exploiter plus vite que la planète ne peut les renouveler ou en encaisser l'impact de la pollution générée. Et on est alors entré dans une ère que les spécialistes appellent l'ère de l'anthropocène qui est une étape dans le développement de la civilisation à partir de laquelle l'activité humaine a un impact mesurable sur l'ensemble de l'écosystème et menace si on ne change pas rapidement nos pratiques de provoquer un effondrement catastrophique qui causerait également notre propre perte. On est donc arrivé à un stade de notre développement où on a atteint les limites de ce que notre environnement peut fournir durablement aux ressources et le fait que la civilisation n'est pas une condition en soi mais bien une condition dans une condition est à présent en train de nous revenir brutalement au visage comme une grosse claque dans la gueule d'un gamin un peu trop gâté. C'est donc une étape de profond bouleversement potentiellement aussi importante dans notre histoire que n'ont été par le passé la maîtrise des outils du feu ou encore la sédentarisation. Et cette situation est assez terrifiante parce qu'elle fait peser sur nos épaules une responsabilité écrasante. On doit se soucier non plus seulement de notre propre survie, de notre famille, de notre ville, de notre pays ou même de notre continent mais bien de celle de la totalité du vivant terrestre et de son écosystème. Heureusement, faire le constat de ce problème s'est aussi déjà commencé à le résoudre parce que comme je l'ai déjà expliqué, le phénomène des civilisations nous a aussi donné un privilège unique dans le vivant qui est la capacité de convenir nous-mêmes des règles de notre propre condition et donc de redéfinir comment doit s'organiser l'activité humaine ou plus exactement quels objectifs elle doit poursuivre. On a la possibilité de faire ce choix parce que notre mode de vie est régi par des lois et que ces lois sont conventionnelles et performatives et donc il est possible de convenir de modalités d'élaboration de ces lois qui permettent de transformer notre mode de vie actuel de surexploitation et surconsommation des ressources en un mode de vie écologiquement durable. Du coup, on arrive inévitablement à une question totalement abyssale qui est sans doute l'une des questions les plus fondamentales de l'existence humaine. Comment bien faire ce choix de ce que doit être l'objectif de la civilisation ? C'est là une des questions les plus délicates de toute l'histoire de la philosophie parce que comme je l'expliquais la civilisation est un phénomène émergent dans l'histoire naturelle. Elle nous donne la capacité de décider de nous-mêmes quels objectifs de civilisation on doit poursuivre. Or ça veut aussi dire que cet objectif n'est pas donné. Le fait que la civilisation existe est un fait mais ce que la civilisation doit devenir c'est pas gravé dans le marbre. Il n'y a aucune loi transcendante qui permette de dire quelle pratique de société est meilleure qu'une autre. C'est une question qui relève de la morale et donc il serait absurde de chercher dans les sciences une réponse à cette question-là. La science permet de décrire et parfois de prédire des phénomènes du réel mais elle ne permet pas de prescrire ce qui est moral ou non. Si par exemple je propose de légaliser le cannibalisme comment évaluer si c'est une proposition moralement bonne ou mauvaise ? La science peut me dire à ce sujet qu'il y a par exemple un risque de prion qui est observé si on consomme le cerveau de notre propre espèce et donc c'est un bon argument pour ne pas le faire. Mais je peux aussi proposer de manger que la chair ou même de soutenir que le prion résulte d'un meilleur ordre des choses et qu'il faudrait quand même être cannibale. Et là-dessus la science n'a pas son mot à dire parce qu'il n'existe aucun critère objectif qui va permettre d'affirmer qu'une société devrait forcément être non cannibale. C'est pour ça que la politique qui consiste dans ma définition à convenir de ce que la société doit être ne peut pas être soumise à la réfutation scientifique comme peuvent l'être des informations qui portent sur le réel. La politique relève de la morale et la morale n'a pas de critère de véridiction. Il n'existe rien dans le réel qui permet d'affirmer si cette action est moralement bonne ou non. L'existence n'est ni morale ni immorale par nature. Elle est amorale. Et ça, c'est un problème au niveau social et politique parce que la morale ça existe quand même dans nos sociétés. Et c'est même sans doute une de nos principales préoccupations de se soucier de la moralité de nos actes individuels ou collectifs. C'est pourquoi des philosophes comme Michael Walser soutiennent que nous avons besoin d'un discours de la méthode en philosophie morale qui permettrait de fonder rationnellement des critères d'évaluation morale et en objectiver l'usage. Actuellement, il n'existe pas mais je vous rassure j'y travaille. Et pour ceux qui se demandent, non, c'est pas une blague, c'est ni plus ni moins que mon projet de thèse. Et oui, je suis parfaitement au courant que c'est extrêmement ambitieux mais j'ai de bonnes pistes sur le sujet et je suis confiant sur ce que ça pourra donner. Et bien sûr, tout ça, on en parlera dans cette série dans le cadre du troisième chapitre. Cet épisode est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des trucs. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Lâchez des pouces bleus, partagez la vidéo parce que c'est vraiment super important pour faire progresser la chaîne. Et puis surtout, si vous voulez m'aider à continuer, passez sur Tipeee, lâchez un petit peu de votre argent d'abonnés. C'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Et merci encore en passant à tout ce qu'ils font parce que sans vous, ce serait vraiment pas évident de joindre les deux bouts. Dans le prochain épisode, on va revenir sur les dernières notions qu'il nous reste à clarifier concernant le vivant et les animaux pour bien comprendre les bases de notre rapport avec eux. Et après ça, on pourra passer au troisième chapitre dans lequel on proposera comment repenser notre rapport au vivant sur la base de tout ce qu'on aura vu tout au long de cette série. Là, j'ai mes examens qui arrivent donc je vais être assez peu disponible dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, désolé par avance si je ne suis pas très actif dans les commentaires de cette vidéo, c'est tout simplement que je suis retenu en otage par mon université qui m'oblige à faire des dissertations de 4 heures sur des sujets qui ne m'intéressent pas forcément. Je ne sais pas du tout quand j'aurai le temps de faire la prochaine vidéo mais avec un peu de chance ça pourra se faire début janvier. En fait, ça va surtout dépendre de l'intensité de mon stress post-traumatique après les examens. Donc je vous dis tout simplement à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous et surtout, restez sauvage ! Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs avec ou sans modification intégralement ou en partie et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci ! Merci !